Salut à tous les amis, bienvenue au Hongaroring pour le Grand Prix d'Hongrie, onzième manche du championnat du monde à Budapest. Salut Fab ! Salut Mike ! Je vais partir 5ème, Fab 6ème, Lando Norris, le deuxième du championnat, part en pôle mon équipier, ça promet. Moi j'ai mon VTL qui part 3ème. VTL 3 ou 4ème je ne sais plus. Un podium ce serait déjà fantastique, mais on annonce de la pluie aujourd'hui. Un peu après la mi-course on verra. Placement du championnat du monde, 222 points, Lando Norris 138. Allez la grille. Toujours les mêmes derniers. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Ouais. Les deux Williams 11 et 12 seulement. Ouais mais ça va c'est pas mal les Williams. Et les deux As dernières, le Grand Mazepin qui ferme la marche comme à chaque Grand Prix maintenant. Grand pilote. Magnifique pilote. Et emmerdeur en plus quand il s'y met. ... Vas-y mais arrête de me rentrer dedans Ocon là ! Tu vois bien que je suis là ? Putain ! Ah c'était un truc de fou ça ! Ça y est j'ai déjà les Pong-Cong à Dimeux. ... Eh vas-y qu'on me pousse allez ! Je crois casser la voiture mais ils m'ont poussé quoi. Ah putain les IA franchement réfléchissez dans votre tête. Ah la meuf la dernière c'est génial. Pfff moi je suis pas bien parti putain. Ça va j'ai la voiture mais... Ouais faut pas conduire comme il faut la bagnole elle va aller un petit peu toucher sur les côtés et tout. ... Ouais dans les virages ouais ils se tombent des choses gars. ... 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 C'est parti. C'est parti. Déjà? Je ne sais pas suivre le rythme. Ça roule trop vite. De fou. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. C'est parti. 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 La Tour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. à court sans qu'il mais non et hop on prend dedans oui c'est vrai on va pas s'énerver c'est comme ça la voiture de derrière a des pieds plus neuf que les tiens maintient l'écart si possible on 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 a annoncé de la pluie, les premières gouttes ne devraient pas tarder. Je vais tenter le poker, tant pis si j'ai éclaté un pneu, pas le choix. Sous-titrage ST' 501 ... Attention, attention ! La pluie qui ne vient pas ! Bordel ! 68% le pneu, je vais rentrer sinon c'est fini. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as entendu gueuler ? Non, je dis que je tente le coup de poker avec la pluie mais je ne peux plus résister, il est à 68% le pneu. Ah ouais, non ! En plus, il va pleuvoir à l'après de 2-3 tours. Ah, il me reprend du temps. Ça va être trop dur si tu ne pourras pas tenir. Non, non, il va éclater le pneu, déjà là, elle est bizarre la voiture. Ouais, bah, va changer tant pis, tu retourneras après. Sans nous, ils vont s'arrêter aussi, de toute façon, au bout d'un moment. Ah, ils sont déjà arrêtés, ils ont déjà fait tous leur arrêt, pas un mois. Ouais, mais, mais pour la pluie, lui. Quand ils vont vivre, ils vont être bien obligés de passer au stando aussi pour changer leur pneu pour passer en pluie. Quand il va pleuvoir. Versapone a abandonné, il a abandonné quand, lui ? Maintenant, il y a quelques tours. Ouais, c'est parce que j'étais pas, j'étais en train de faire mon café. Ouais, je vais repartir au moins 6 ou 7, là. Comme ça va, ta carrosserie, tes pompes plates. Ouais, j'ai rien, j'ai rien du tout. Putain, c'est dommage, hein, j'attendais la pluie. Moi, c'est à cause de ça, là. Chaque fois, à cause d'eux, ils me rentrent dedans, alors que moi, je ne fais rien, quoi. Je suis sur ma ligne, mais non. Eux, ils rentrent dedans, alors ils t'abînent la carrosserie, quoi. Ils font plat, et puis pas ci, puis pas là. Impossible de la contrôler dans les virages. J'étais oublié de ralentir, autrement, je partais en cacahuète. Ouais, encore un grand prix de merde. Je change pas de d'habitude, hein. Sérieux, quoi. Même pas de ma faute, quoi. Ça va, 6, 7ème, ça va, t'es pas trop mal. Oh, ça y est, ça tombe. Tain, elle a près de 2 tours. Ouais, mais ils vont faire... Il va y avoir quelques tours encore. La piste, elle est pas humide. Il va encore y avoir quelques tours sans... Tant que le DRS non plus et pas être désactivé, tu peux continuer. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 15,1 secondes. Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,4 secondes. On dirait que je reviens sur Hamilton, là. Notre retard sur la voiture de devant est de 1. Là, je vois pas l'intervalle de la poire. Une seconde arrête à une seconde 6 de lui. Il s'est arrêté, lui ? Bah, ils se sont tous arrêtés, hein. Il a des pneus jaunes. Putain, je le trouve lent, quand même. Ah, peut-être qu'il s'est pas arrêté, j'allais voir au niveau des arrêts. Détails. Alors, Hamilton, est-ce qu'il s'est arrêté ? Ouais, il a fait un arrêt. Gacy, il a pas fait d'arrêt encore. Yuki non plus. Sergio non plus. Antonio non plus. Ah bah oui, c'est la bonne pioche. J'ai démarré en médium, sans doute. Même Matt Zepid, il est la même pour Federer au centre. Mick, je suis marréant non plus. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. Ils ont dû démarrer en médium. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. Ils ont dû démarrer en médium. J'en vais voir sur eux. Ouais, c'est sûr. Ils ont dû démarrer en médium. Ils n'ont pas tardé à rentrer, eux. Ah, je pense qu'ils ont pris le bon call, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis bien, là. Je suis ressorti en même temps que Russell. Regarde, je lui ai déjà mis 6 secondes. Et je reviens sur Hamilton. Putain, je suis bien avec les hards. Mais ça dépend des circuits aussi, les hards. Par contre, je peux la perdre à tout moment, hein. Avec les vibreurs. Et à ma sortie des stands, j'avais 15 secondes sur Norris. Il y en a combien, là, avec Norris ? Pour voir si je reprends un peu. Regarde comme je reviens sur Hamilton. Attends, l'intervalle avec le leader. Tu as 13 secondes 3. Ouais, je suis bien, là. Wouah, à l'extérieur ? Non. Non, non, toujours pas. Au début, ouais, tu pouvais. Mais après, t'es pas reçu trop là. Ouais, c'est pas évident. Allez, on fait le spectacle. Attention, ça commence à glisser. Fais pas le fou. Wouah, il est lent, Milton. Tiens, qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est en médium, en plus. On est satisfait de notre choix de pneus pour le moment. Tu m'étonnes qu'on est satisfait du choix de pneus. Je crois que c'est la bonne pioche, les hards. C'est ce que je devais prendre, moi, si j'avais pas eu autant de problème. Norris, il est reparti en hard aussi, je parie. Norris, il est en... Norris, est-ce qu'il a pour... Il a pour... Il a pour... Compré un peu. Non, ça, c'est les intervalles, on s'en fout. Hop. Il est en hard. Ah ouais. Peut-être aussi. Les deux premiers sont en hard. Et Carlos Sainz, il est en médium. Oh, dans la ligne droite, je reviens bien. Ouh. Il défend bien. Le futur retraité. Ouais. Oh, je suis bien. Allez. Gassli, Antoni Diolinazzi, Yuki, ils sont au stand. Je pense pas qu'ils vont mettre les intermédiaires tout de suite, c'est trop tôt. Ceux qui n'ont pas été au stand, ils y vont, là. Ouais, ils repartent en hard. Ça, c'est mal joué, hein. Ah, il savait peut-être pas résister, hein. Moi, j'aurais tenu les pneus jaunes jusqu'à la plume. Ah, moi aussi. Quitte à user, à péter le pneu. Ça le risque à prendre, hein. Peut-être pas à ce point-là, mais... En général, je les gère pas trop mal mes pneus. Je pense que j'aurais été pas mal. Et voilà. Un grand prix encore où je suis emmerdée par des IA. Qui me bousille ma carrosserie. Qui me bousille tout. Et puis voilà. Du coup, obligé d'abandonner. Je vois que je pouvais marquer des points ici. J'en suis sûr. Déprimante, cette carrière. Déprimante. Même si je fais meilleure saison, c'est quand même déprimant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tous les pilotes, prenez votre retraite. Venez des joueurs de F2. Comme ça, on aura plus de chances de gagner. A... C'est bon. C'est bon. Mmmh! Ah, putain! La pluie fine va encore durer 20 minutes, peut-être plus. La pluie fine va durer. Ah, derrière moi j'ai fait le taf. Putain Vettel il perd, il n'y a plus que 3 secondes. Putain il ne rentre pas Milton. Oh, il y a Esteban qui vient de rentrer là. Je pense qu'il va mettre comme pneu. Non, des médiums. N'importe quoi. Puisque la piste a commencé à être humide là, ça se modifie un peu plus, ça se voit. Je me sens encore roulade mais ça commence à être humide. Ouais, ça devient limite. Attention, il y a le tocker de Matt Zepin. Oh Vettel, on revient sur Vettel, il a un problème Vettel. Hamilton revient dessus. Qu'est-ce qui se passe Vettel ? Il est en pneu intermédiaire ? Non, même pas. Bizarre ça. Ah là, son aileron est où ? Regarde comme il revient Milton, on va l'avoir. Il a pas perdu d'aileron tout ça, il a peut-être, je sais pas. Pas à l'aise sous la pluie ? Peut-être. Ils vont rentrer. Non. Ça m'énerve de ne pas pouvoir participer jusqu'au bout. Ouais gars, il le double. Il a un problème Vettel. Ouais, il est doublé par Hamilton. Ça m'étonne. Oh ! T'es partout en tête à queue, j'ai vu ça. On va rester sixième. T'as de l'avance sur Zou, poignonne Zou quand même. T'as rien cassé, c'est bon ? Non, non, mais... Il a perdu du temps, c'est sûr, mais t'avais de l'avance sur Zou, donc ça va encore. Il a l'air venu à deux secondes quand même. Non, il est plus qu'à deux secondes. Attends, parce que je compte mal moi. À trois fois. Trois à dix, là. Ouais, c'est parce que je sais pas comment c'est que comptait leur truc. Il faut que je mette les intervalles en menu machin, quoi. Ouais, non, Vettel, il a un problème. J'avais 12 secondes, il y en a déjà plus que 7. Tu es plus trop sûr que tu sois sur les bons pneus. C'est peut-être un bon moment pour venir en changer. Ah bah j'arrive. Bien, rentre à la fin de ce tour. Ouais, ça y est, c'est le moment de passer les pneus. Ouais, il vient de me le dire. Alors, c'est jamais sous la pluie, je vais attaquer un petit peu. Un petit peu. Il y a une tasse qui rentre. Tu souhaites continuer sur ta lancée ? L'écart avec le pilote de devant est de 6,2 secondes. On a une stroll, ça y est, tout le monde rentre. C'est parti pour les intermédiaires à mon avis. C'est parti pour les intermédiaires à mon avis. Voyons voir les pneus. Mais à mon avis c'est ça. il y a deux des pneus. Il y a un peu de leader pareil. Tu le sais, c'est pas vraiment tout ce temps. Il y a un peu d'avant, mais il y a un peu de temps. normalement j'ai rien touché il va pas m'enlever l'aileron allez les gars commande c'est bon allez on sait jamais pour la cinquième place même amener à newton il est un petit peu plus loin mais ça va peut-être pas si bien que ça après c'est la magique avec mon virage favori de tous les circuits puis une épreuve Et 2, 29,3 secondes. L'écart avec la voiture de derrière est de 11,8 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 9,5 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1,5 secondes. 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 C'est parti. 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 parti. C'est parti. Et donc. C'est parti. Ferrari. C'est parti. C'est parti. Leclerc. Hamilton 5. Vettel 6. Zou 7. Russell 8. Bottas 9. Et Tsunoda 10. On va aller voir ce que ça donne au classement du championnat. C'est parti. J'ai bien limité. J'ai toujours 70 points d'avance. Sur Lando Norris. Et 85 sur Carlos Sainz. Et aux constructeurs. On a encore augmenté. Je pense. Il y en a 142 sur Ferrari. Et 208 sur Red Bull. Et bien voilà les amis. On va donc se quitter ici. Belle quatrième place quand même. Je suis content. Je partais sixième. Dommage Fab qui a dû aller abandonner dans les stands. La galère continue. C'est normal. C'est tout à fait moi. Et donc je vous donne rendez-vous. On a l'âge book. On vous donne rendez-vous chez moi en Belgique. Dans les Ardennes les amis. Pour le Grand Prix de Belgique. J'espère faire un bon résultat. J'ai toujours eu entre guillemets la poisse là-bas. Donc on verra si ça continue. Donc d'ici là portez-vous bien. Salut à tous. Ciao ciao. Ciao ciao.